C'est... tout est clair. Il faut pas écouter ! Tu commences à avoir faim. J'ai pas eu le temps de t'expliquer ce que c'était encore. J'en ai rien à foutre de tes trucs, là. Tu m'emmerdes ! Salut tout le monde, c'est Coé. Et Pietre, on voulait vous présenter Open Classroom. Ils sont venus nous voir, ils nous ont dit « Tiens, on a une école de formation, ce serait génial si vous pouviez en parler. » Mais on s'est dit, comme on allait recevoir une coach et une étudiante, que ce serait plus drôle si on leur faisait un prank. Le principe est simple. Pietre, qui cherche pour le coup réellement pour son fils... C'est vrai ? C'est vrai. On s'est dit que Pietre, si je lui mettais une petite oreillette dans son oreille, c'était pour voir si tu suivais. Je vais pouvoir avec ça dicter ce que je veux pendant l'entretien. On est d'accord ? Avant tout ça, présentation, on se dit bonjour, comme si de rien n'était. Et après, je m'installe. La vidéo, c'est tout de suite. Salut tout le monde, dans cette vidéo, ça change un tout petit peu. On n'est pas dans le studio, on est dans le hall d'énergie. Et je vais vous présenter... Alors, c'est une école, c'est une formation, ça s'appelle Open Classroom. Je sais qu'à ce moment de l'année, il y en a plein qui ne savent pas ce qu'ils vont faire au mois de septembre. Il y a des parents qui sont désespérés parce qu'ils se disent « à un moment donné, qu'est-ce qu'on va en faire ? » Et puis vous, peut-être les plus jeunes qui vous dites « à un moment donné, j'ai essayé des trucs, ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas. » Open Classroom, je vous les présente. Je vais vous présenter la coach. Parce qu'on ne dit pas prof, on dit coach. Maïwenn, ça va ? Oui, bonjour, ça va. Mademoiselle, bienvenue. Etude, étudiante. Allez, ça va, Naïs ? Ça va. Donc, en fait, c'est ce que je disais, Open Classroom, c'est pour tous ceux qui ont envie d'être plus faits, plus mis dans le monde du travail et moins sur les bancs de l'école, c'est ça ou pas ? Exactement. C'est pour donner la chance à des jeunes qui n'ont peut-être pas de diplôme à tout simplement trouver un choix de carrière éventuellement ou une profession. Mais moi, je trouve ça génial parce que, par exemple, moi, j'étais pas mauvais à l'école. Mais vraiment, pas mauvais du tout. Mais ça ne m'intéressait pas du tout. Et je me dis qu'il y en a plein qui nous regardent, que ça n'intéresse peut-être pas et qui ont tout de suite envie de bosser, qui ont tout de suite envie d'un métier. En gros, après, je vais vous présenter quelqu'un, mais en gros, en combien de temps on peut aller dans Savoie et apprendre des trucs à la maison ? C'est à la maison ou c'est en présence ? C'est de chez eux. Ils se connectent sur l'ordinateur. On a des sessions en visio, en moyenne 6. Et au bout de 2 mois et demi, 3 mois, on place l'étudiant en alternance. Mais on ne peut pas être médecin genre 2-3 mois. Non, non, pas médecin, mais ils peuvent devenir développeurs. Et puis il y a d'autres métiers, d'autres métiers qui sont ouverts à ses étudiants. Je vais dire au moment où tu dis le mec, t'endors. Ça va, j'ai fait Open Classrooms. En 4 mois, je suis médecin. Allez, détendez-vous. Je vais vous présenter Pietre. Son fils, c'est un sked. C'est-à-dire, en gros, il vous le dira lui-même. Il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il a envie d'être dans des métiers un peu branchés, mais plus du côté influenceur, etc. Vous me suivez, on va aller s'installer tranquillement. Et puis, toutes les questions peuvent se poser. Vidéo, go. Moi, c'est là que je vais vous laisser. Bon, j'ai présenté en deux secondes ton fils. Ah oui, t'aurais peut-être pas dû. Très bien, j'ai quand même dit qu'il y avait un peu. Installez-vous tranquillement. Je vais vous expliquer comment vous mettre. Oui, on va voir ensemble. Bon, moi, je suis dans le bureau là-haut. Je vais bosser l'émission. Ou je suis dans le suyau, j'enregistre. Je t'ai rejoint. Pietre, si tu m'entends, lève la main et te grappe-toi l'oreille. Magnifique. T'as dormi cette nuit, Pietre ? Parce que t'as une sale gueule. Ah oui, d'accord, il n'a pas beaucoup dormi. J'ai vu le... Bonjour. 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 Vous avez rencontré Koe qui vous a parlé de moi un petit peu. Le truc, c'est que moi, je découvre un peu en fait. J'ai mon fils qui est en train de passer son bac. Je ne sais pas trop quoi en faire. Et Koe m'a dit, écoute, ça tombe bien. Je vais te présenter quelqu'un, une école, une formation. Je n'ai pas trop... Donc, je débarque un petit peu, je vous avoue. Et donc, on est là. Donc, qu'est-ce que vous faites de votre côté ? Concernant notre école, donc Open Classrooms, on propose en fait un coaching en instruction professionnelle pour des jeunes comme votre fils. D'accord. En l'occurrence, pour mieux l'insérer sur le marché du travail. Nous avons... Enfin, j'ai à mes côtés aujourd'hui Anaïs qui est l'ambassadrice de cette formation. À partir de maintenant, Pietre, tu vas en faire des tonnes et en mode, tu, progressivement, tu trouves tout génial. Donc, il s'appelle le prep-apprentissage. D'accord. Et qui consiste, si vous voulez, à donner la chance à votre fils et à d'autres jeunes, j'ai envie de dire. C'est génial ! Voilà, de choisir leur voie professionnelle. Mais c'est super ! C'est exactement... Pour le coup, c'est exactement ce qu'il me faut, là. N'hésite pas à t'émerveiller encore mieux. Le prep-apprentissage, c'est vraiment l'occasion pour les jeunes qui n'étaient pas bons à l'école ou qui ont décroché scolairement. Et ben voilà. C'est votre fils ? Voilà, c'est pile mon... C'est pile mon fils ! Cette formation, elle est parfaite. C'est génial ! C'est génial ! Pour le coup, c'est super. Ah ben là, on va la prendre. Ah ben c'est top ! Je ne savais pas quoi en faire, là. Déjà, j'ai l'impression qu'on gagne un truc. On avance, là. C'est bien. Il aura d'abord un coach qui va le positionner, on va dire, qui va l'aider à se positionner par rapport à une profession. Fais-le en mode, tu sais, à l'américaine, un peu saut. Waouh ! Et ensuite, il passera par le coach en instruction professionnelle. Moi, par exemple. Waouh ! Amazing ! Amazing ! Yeah ! This is awesome ! Cool ! Ah, je suis super emballé, là ! Comment je peux convaincre mon fils de se lancer, là ? Justement, j'ai ramené avec moi aujourd'hui une étudiante parce que je voulais à tout prix vous donner un peu de matière et que vous puissiez avoir un exemple concret en tête. Parle, Anaïs. Et alors, Anaïs ? Moi, c'est exactement comme votre fils, en fait. Bien sûr, situation un peu différente, mais après le bac, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas envie. À partir de maintenant, tu vas répondre que des petites phrases en anglais, Jean-Lyès. Et je me suis lancée dans le pré-apprentissage qu'on m'avait présenté. Et... Good, 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 good ! Good ! Bien, bien ! Attends, ton fils va t'appeler, ça va être moi. D'accord, non, c'est vraiment... Là, je suis vraiment emballé, là. Et votre fils, à quel âge ? Il a 19 ans, il a déjà redoublé une fois. Donc là, c'est... Ah, pardon, c'est... Tu commences doucement, hein. Et après, tu iras gueulé devant la porte, mais à l'extérieur, tu commences doucement. Ouais, bonhomme ! Ouais, papa ! Ouais, ouais ! Ouais, tu fais quoi ? Bah, justement, là, je suis en train de m'occuper de toi, là. J'ai peut-être une école pour toi, là. Ouais, mais moi, ce que je veux faire, c'est influenceur, parce que je t'ai déjà dit, moi, les écoles, j'ai pas envie. Et moi, je veux faire, tu vois... Vous me laissez deux secondes ? Non, non, bonhomme, 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 je t'explique. Je t'explique, je t'explique, je t'explique. Là, je suis sur un truc, là, c'est ce qu'il te faut. Donc, tu arrêtes tes conneries, là. Tu vas me faire ce que je te dis, là. On en veut plus, on est dans les nuages. Non, non, mais j'ai pas le temps de t'expliquer ce que c'était, encore. J'en ai rien à foutre, de tes trucs, là. Tu m'emmerdes, tu m'écoutes, c'est moi, ton père. Et tu me fais pas ça, hein. D'accord ? Donc, t'as 19 ans, t'es complètement immature, donc... J'en ai rien à foutre, des anges et des marseillais. Je m'en fout de ce que tu veux faire. Tu m'écoutes, tu vas faire cette école, et puis c'est tout. Tes marseillais, tes trucs, là, c'est de la merde, ça sert à rien, ça te mènera nulle part, ça. D'accord, tu peux rentrer dans la salle, maintenant. Tu dis au revoir, mon grand. Ouais, bon, je te laisse. Ouais, puis j'attends, au revoir, mon grand. Tu dis qu'il est d'accord, il trouve ça bien. Après, a priori, il trouve ça bien. Donc, euh... Ah, mais ça devrait le faire. Ça va le faire. Je suis content, je suis confiant. Reviens sur Maïwen, elle est coach de quoi ? Et je reviens sur vous, vous êtes coach de quoi, vous, exactement ? Coach en insertion professionnelle. Donc, moi, du coup, je vais intervenir après la première formation de coaching qu'Analyse, par exemple, aurait eu. Tu lui dis, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez m'apprendre, là, si j'ai trois minutes ? Vas-y. Qu'est-ce que vous pourriez m'apprendre si en trois minutes, là ? Je sais que c'est un peu dur, exprès, mais je vous teste un petit peu, j'en profite. Allez, en trois minutes, comment ça marche ? Mets ton chrono, mets ton chrono, sort ton téléphone. Déjà, comment ça marche ? On postule, et quand on postule, on n'oublie surtout pas de relancer. Attendez, 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 j'ai le chrono. C'est précis. C'est précis. C'est précis. C'est parti. Ok, super. Ce n'est pas quelque chose que je peux vous apprendre, mais en revanche, c'est quelque chose que je peux vous suggérer fortement. Quand on postule, on ne s'attend pas, on ne doit pas attendre une réponse des entreprises. De 2050. Ok, super. On va relancer. Donc, la relance, ça se passe par téléphone, ça se passe par email, ça se passe aussi, tout simplement, je me déplace directement dans l'entreprise. Ça se passe sur LinkedIn. LinkedIn est juste très, très important. Super. Et le slogan d'Open Classroom, c'est pas de relance, pas d'alternance. Ah, tu dis LinkedIn, c'est là où on retrouve ses copains de classe. C'est ça, mais LinkedIn, c'est là où on retrouve ses copains de classe. Pas tout à fait, oui, non, vous pouvez retrouver des gens qui sont familiales. C'est là où il y a des photos de classe et des gens qui se retrouvent. Mais si, c'est là où il y a des photos de classe avec les gens qui se retrouvent, là, c'est ça, non ? Non, pas du tout, ça, c'est copains d'Avent. Dis-lui, comment vous écrivez LinkedIn ? Va sur Internet. Comment vous l'écrivez ? L-I-N-K-E-D-I-N. Et votre fils doit désormais se créer un profil. Solution pour matériel agricole, tu viens de trouver. Moi, j'ai solution pour matériel agricole. Ah non, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai du mal à l'écrire. Ouais, enfin, je préfère le copain d'Avent, moi. Mais bon, dis-lui, si vous deviez dire aux élèves, pourquoi venir chez vous ? Si vous deviez convaincre vos élèves de venir chez vous. Je leur conseille vivement cette formation avec Open Classroom parce que ça leur permettra de choisir enfin leur voie professionnelle. Pour beaucoup, ils n'ont pas l'occasion de le faire, malheureusement, parce qu'on préfère les mettre dans des cases directement, parce qu'ils ont des lacunes scolairement parlant. Et donc, du coup, vraiment, Open Classroom leur permettrait de s'insérer professionnellement. Moi, je mettrais un autre aspect en avant, c'est plutôt la flexibilité de l'emploi du temps. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, si je voulais travailler un petit mi-temps à côté, je peux. C'est moi qui définis mon emploi du temps. Si je veux travailler l'après-midi, je travaille l'après-midi. Si je veux travailler la nuit, je travaille la nuit. Tant qu'au moment où je vois mon coach, j'ai le travail fait, c'est moi qui décide. Tu commences à avoir faim. Tu regardes ta montre, regarde ton truc. Du 12 heures par jour et avoir tout le reste de la semaine pour me faire plaisir, je peux. Et ça, c'est, contrairement à un enseignement scolaire habituel, pour moi, un avantage énorme, franchement. Il y a ça, il y a aussi le fait qu'on a une vraie communauté derrière. Tu dis, excusez-moi, tu dis, je n'aurai pas le temps. Tu dis, je fais une petite coupe de deux secondes, je n'aurai pas le temps, il faut que je commande. Excusez-moi, je reprends l'émission derrière, je peux prendre deux secondes. On finit dans une seconde, je me commande un truc. Comme ça, je peux le prendre directement derrière. Tu dis, pensez bien si vous avez un truc à rajouter, surtout. Maintenant, si vous avez un truc à rajouter, vas-y. Quand je parle du suivi, il est réel, puisque avec le coach qui est affecté aux étudiants, tu parles doucement, tu m'appelles et tu parles doucement. Voilà, des vrais rendez-vous qui sont mis en place. Oui, pizza, rendez-cement bonjour. Oui, je vous commande une pizza, s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute, je vous écoute. Et puis même, moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des coachs géniales, surtout celle qui est la professionnelle de la paix. Comment ça s'appelle le truc italien qui pique, comme une espèce de chorizo qui pique ? Ça porte un nom, ça. Peperoni ? Oui, Peperoni. D'accord, merci cordialement. Au revoir, à tout à l'heure. Dès le début, elle m'a bien dit comment je peux faire. Oui, je comprends. Non, mais c'est génial. Pour le coup, franchement, tout est clair. Il n'a pas écouté. C'est génial, tout est clair. Je suis charlé, je suis convaincu. Je crois que ton fils va te rappeler pour terminer. Tu leur dis merci pour cette vidéo. Merci pour... Oh, putain. Excusez-moi. C'est mon fils encore. Oui, dame. Non. Vous avez pas des trucs d'influenceurs par hasard ? Pas vraiment. Qu'est-ce qui se rapproche le plus ? Chef de projet digital ou community manager ? Chef de projet digital ou community manager ? Dis-lui que tu n'y arrives pas, qu'elle essaie de me convaincre. Pas cela, moi. Bon, j'y arrive pas, je vous le passe. Ouais. Mais j'ai pas envie, je te dis que j'ai pas envie. Allô ? T'as pas envie ? Allô, allô, c'est Maïwenn, la coach au Bonne Classroom. Comment ça va ? Ouais, bonjour. Ça va ? J'ai pas envie, je sens pas. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Honnêtement, tu sais quoi ? Moi, je veux faire des téléréalités, c'est tout. Téléréalités. On a des super formations. Je pense que ça te ferait du bien, community manager ou chef de projet digital. Ça touche vraiment. Tu peux toucher à la téléréalité avec ça. Et tu peux vivre ton rêve, carrément. Des trucs et tout de la pub, à Dubaï ? Of course. Si tu deviens célèbre sur les réseaux. Je peux aller à Dubaï ou pas ? À Dubaï, peut-être pas maintenant, mais prochainement. D'abord, il faut que tu trouves ton alternance pour avoir un peu d'argent. Ouais, d'accord. En tout cas, Maïwenn, t'es super. Ah, super. Merci. Je pense qu'il est convaincu. Ouais ? Ouais, ouais. Il a l'air, ça y est. Ouais, surtout qu'au téléphone, c'est Koei. Ah, oui, je sais. Super ! C'est Koei au téléphone. Et depuis tout à l'heure, toutes les trucs pénibles que t'as fait piètre en face de commander sa pizza, de commander ses trucs, c'était fait exprès, en fait. D'accord. J'ai une horriette. Ok. Mais franchement, vous avez gardé votre calme. C'est un truc de dingue. Mais qu'est-ce que... Mais bravo, hein. Toi, t'es extraordinaire. Tu sais, quand elle prend le téléphone... Le chronométrage, elle est d'une patience. Je sais. Quand elle prend le téléphone, oui, mon grand ? Moi, tu vas à la Dubaï ? Oui, tu pourras à la Dubaï. C'est rigolé. Merci. C'était adorable, les filles. Allez faire un tour. Vous savez pas, vous avez envie d'en savoir plus jusqu'à 29 ans. Jusqu'à 29 ans. Back ou pas back ? Exactement. Amazing ! Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le. Yes, good. Yes. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi, encore, là ? D'influenceur ? Non ? Non, c'est pas moi qui appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada